Il y a un autre schéma. Voilà. Voilà. Alors là, nous sommes dans le sud de la Chine. C'est formidable que je n'arrive pas à en trouver. Non, non, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, et ça s'échappe à chaque fois. Enfin, voilà, le chemin de fer du Yunnan, que Paul de Maire a fait construire, qui relie le port du Vietnam de Haiphong à la capitale du Yunnan, ici à Kung Minh. Et en fait, il avait aussi deux autres projets de chemin de fer construits par les Français. Et en même temps, Paul de Maire a appelé les industriels français à venir exploiter les richesses minières du Yunnan. Vous voyez comment donc cette partie de la Chine du sud, les trois provinces, c'est-à-dire le Yunnan, le Guangxi et le Guangdong, sont devenues la zone d'affluence française comme les Britanniques avaient comme zone d'affluence la vallée du Yangtze-Kiang, les Russes avaient comme zone d'affluence la Manchurie, d'ailleurs tout à fait le nord. Alors donc, la construction des chemins de fer, ce n'est pas par hasard. D'autre part, tous les groupes financiers français ont prêté de l'argent au gouvernement chinois, soit au gouvernement chinois central, soit au gouvernement provinciaux, pour construire des chemins de fer, pour ouvrir des ports, construire des routes, etc. C'est vraiment l'impérialisme capitaliste qui, à ce moment-là, se répand en Chine. Mais il va se répandre aussi au Vietnam, bien sûr. Mais encore une fois, il ne faut pas perdre de vue que c'est la Troisième République. Et cette Troisième République, elle a, comme le disait Jules Ferry, le devoir de civiliser les peuples retardataires. Sous-entendu, n'est-ce pas, les peuples retardataires, c'est les peuples vietnamiens, les peuples anarchinois, tout ça, ils ne sont pas là. Ce faisant, les Français allaient à la rencontre, si vous voulez, d'un désir d'une partie de la population, d'une partie de l'élite vietnamienne, d'une partie de l'élite mandarinale, l'élite délettrée, qui était de moderniser leur pays comme le Japon l'avait fait. Le Japon avait modernisé leur pays, les Japonais avaient modernisé leur pays, ils avaient réussi. La Chine essayait de moderniser leur pays, mais avec beaucoup plus de difficultés et de déboire. Au Vietnam, au contraire, il s'est trouvé que pendant toute la période où les Français ont grignoté le territoire vietnamien, ont imposé des traités aux rangs vietnamiens, à la cour impériale, il y avait un très fort parti qui était contre la modernisation. Et l'empereur de Vietnam, le dernier, qui n'a pas voulu écouter les conseils de ces lettrés réformistes, qui, eux, disaient carrément, il faut aller de l'avant et réformer complètement la monarchie. Le résultat, c'est que les Vietnamiens ont été conquis et soumis. Alors que les Japonais, évidemment, non seulement ils n'ont pas été conquis et soumis, mais ils sont devenus à leur tour des conquérants. Alors le résultat, donc, de cet impérialisme a deux volets. C'est que les Français ne se sont pas contentés d'exploiter les ressources naturelles du Vietnam. Et ils l'ont fait dès le début du XXe siècle parce que le gouverneur général Paul de Maire a créé tous les organismes nécessaires pour l'organisation et l'exploitation scientifique de l'Empire, comme il disait. C'est-à-dire tous les organismes scientifiques, techniques pour l'agriculture, le commerce, l'industrie, ont été créés dès les années 1900, dès le début du XXe siècle. D'un autre côté, il fallait bien aussi que les Français remplissent leur rôle de civilisateurs, puisqu'ils l'avaient proclamé, ils l'avaient affiché. La France était venue pour, en quelque sorte, régénérer, rénover ces peuples asiatiques qui étaient encore restés à un stade retardataire, que ce soit le stade scientifique, technique, mais même politique et culturel, puisqu'en définitive, en Europe, l'Empire chinois avait pris la place de l'Empire ottoman dans l'image, dans l'idéologie, enfin, dans la représentation, plus exactement, du despotisme oriental, ce qu'on appelait le despotisme oriental. Donc, les Français venaient aussi en Indochine, au Vietnam, pour soustraire les sujets à leur souverain despotique, et pour les amener et les conduire, finalement, vers, sinon la République, pas la question, mais vers la démocratie. Il leur a inculqué les droits de l'homme, il leur a inculqué ce que c'était que l'idée de liberté, d'égalité, de fraternité. Et c'est la raison pour laquelle les Français ont commencé une œuvre d'enseignement très, très importante. Mais voilà, la question qui se posait à ce moment-là, c'est quel pouvait être l'instrument d'enseignement, l'instrument d'éducation de la population. Alors, il faut voir qu'il y a une différence entre le Cambodge et le Laos, où le clergé bouddhiste est encore resté très fort, la monarchie bouddhiste est encore pleine de vitalité, très respectée, et par conséquent, les Cambodgiens et les Laosiens ont conservé leur écriture, par caractère, qui est la même que celle des Thaïlandais. Au Vietnam, il s'est passé ceci. C'est la civilisation chinoise qui a structuré la civilisation vietnamienne, n'est-ce pas ? La civilisation vietnamienne est sortie de la matrice chinoise, ce qui veut dire que l'État a été organisé selon le modèle chinois, administré par un mandarinat, formé aux classiques confucéens qui passaient des concours, et ce mandarinat, il s'est recruté par concours, mais parmi les lettrés. Ces lettrés, eux-mêmes, ils recevaient un enseignement classique chinois, y compris dans l'écriture. C'est-à-dire qu'il y avait une écriture en idéogramme, les idéogrammes chinois. Au XVIIe siècle, certains lettrés ont créé une écriture démotique, c'est-à-dire qu'ils ont pris les caractères chinois, ils en ont transformé quelques-uns, et ils ont créé des caractères sino-vietnamiens. Ils ont appelé cette écriture démotique le Nôme, qui veut dire le Sud, tout simplement, pour se distinguer. Et il y avait eu une littérature, une littérature en Nôme, qui avait commencé à se répandre. Mais, dans le même temps, les missionnaires catholiques européens, à savoir les jésuites, essentiellement les jésuites portugais, et un jésuite français, auquel on attribue, bien sûr, le mérite d'avoir inventé la nouvelle écriture latinisée, la nouvelle transcription de la langue vietnamienne en alphabet latin, par l'alphabet latin, ces jésuites ont mis au point une nouvelle transitération. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand vous voyez quelque chose d'écrit en vietnamien, vous voyez que c'est en alphabet latin. Ce n'est pas simplement qu'il y a des signes diacritiques pour marquer les tons de la langue vietnamienne. Ces missionnaires avaient créé cela pour la facilité de l'évangélisation, parce que c'était, évidemment, beaucoup plus facile à enseigner, c'était beaucoup plus facile à apprendre, et par conséquent, on allait plus vite dans l'éducation, dans l'enseignement. Néanmoins, chez les Vietnamiens, les Vietnamiens, si vous voulez, n'ont pas adopté tout de suite la nouvelle écriture, l'ont inutilisé, n'est-ce pas, ils n'ont pas adopté tout de suite. Ce sont les Français qui l'ont imposé. Lorsque le gouvernement français, les troupes françaises ont mis le pied en Cochachine, dès qu'ils ont mis le pied en Cochachine, ils ont édité un journal officiel de la Cochachine, ce journal a été édité bilingue, c'est-à-dire les caractères chinois d'un côté, parce que, il fallait bien, quand même, la population avait été éduquée là-dedans, et de l'autre côté, la nouvelle écriture. Et petit à petit, progressivement, ils ont remplacé complètement les idéogrammes chinois par l'écriture latine. Latinisée, on dit aussi écriture romanisée. De là, ils l'ont imposé d'enseignement. Ils ont créé un enseignement franco-indigène, depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, où tout l'enseignement se faisait en Cochachine. Mais le tournant de tout ça, le tournant important pour l'histoire culturelle du Vietnam, mais aussi pour l'histoire de la résistance vietnamienne. C'est l'année 1907. Dans l'année 1907, un certain nombre de lettrés vietnamien réformistes créent une université ouverte dans la capitale, sans l'approbation des autorités françaises. Dans cette université ouverte, ouverte à tous, c'est-à-dire même aux femmes, par exemple, vous pouvez y aller, était gratuite, et qui s'appelait l'école de la juste cause. Elle dit bien ce qu'elle voulait dire, c'est-à-dire c'est une école patriotique par l'intention d'enseigner au peuple. C'était un enseignement populaire en même temps qu'un enseignement ouvert. L'enseignement se faisait et l'Emmanuel scolaire a été rédigé en Cochachine. c'est l'écriture romanisée. Ça, c'est un tournant, c'est un fait capital. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment-là, les lettrés, y compris ceux qui avaient dirigé le mouvement de résistance armée contre les Français, qui avaient capitulé, bien sûr, s'étaient ralliés aux Cochachines. Ça veut dire qu'ils avaient dissocié